Salut à tous et à toutes on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et un tout nouvel épisode en mode ProCycling sur ProCyclingManager 2024 Si vous avez loupé le 9ème et dernier épisode de cette série comme d'habitude n'hésitez pas à le rattraper en cliquant à droite Mais là du coup on part pour un épisode, j'allais dire symbolique mais pas trop mais on part du coup pour le premier épisode à deux chiffres Le 10ème épisode de cette série, on va voir ce qui va se passer sur ce 10ème épisode Mais comme vous avez dû le voir au titre oui, on va sûrement partir pour Paris-Nice, notre première course World Tour En carrière ça risque d'être compliqué sur Paris-Nice mais avant de partir sur Paris-Nice il va pas falloir oublier qu'on va faire le tour des Alpes-Maritimes et du Var Et ensuite on ira donc sur Paris-Nice où il va falloir que j'essaye de me débrouiller, Paris-Nice qui risque d'être quand même assez rapide à faire Parce qu'à mon avis je vais pas être trop à mon aise sur ce Paris-Nice dans le dernier épisode et dans le début de cette deuxième saison J'ai réussi à passer au niveau 9 assez rapidement avec mon coureur, on va aller voir si je peux passer au niveau 10 dans cet épisode Ça risque de pas être facile mais je pense qu'il y a un monde où je peux passer à ce niveau 10 Et je pense qu'on va partir maintenant directement pour ce tour des Alpes-Maritimes et du Var On va aller voir qui c'est qui nous attendent sur ce tour des Alpes-Maritimes et du Var Quels sont les coureurs que nous allons affronter Mais du coup en termes de coureurs que nous allons affronter on va avoir des bons petits coureurs Avec notamment Jonathan Narvez qui en a fait son objectif, lui qui a été très bon sur le Giro On aura également du Aurélien Paris-Maritimes, on aura quelques petits beaux adversaires sur ce tour des Alpes-Maritimes Avec deux étapes, une étape de pleine bien assez vallonnée, une deuxième étape qui elle par contre est vraiment classée en vallon On va voir comment je me débrouille sur cette course et on va se retrouver évidemment pour les meilleurs moments Et plutôt au départ de cette première étape entre Saint-Raphaël et de la Seine-sur-Mer Pour voir ce que je dois faire Mais avant de partir directement pour la première étape de ce tour des Alpes-Maritimes et du Var Je vais vous demander de lâcher un petit like pour me soutenir Ça me fait grave plaisir, ça aide grave en plus au référencement N'hésitez donc pas à me soutenir en lâchant votre like A atteindre pourquoi pas à nouveau les 15 likes sur cet épisode en mode pro cycliste Ça me ferait grave plaisir Pour un dixième épisode, au moins les 10 likes, c'est ce que je demande Et on va se retrouver du coup au départ de cette première étape Pour voir ce que le directeur sportif veut de moi sur ce tour des Alpes-Maritimes Et je m'élance directement pour cette première étape de la vidéo Et cette première course, c'est le directeur sportif Il s'attend à... il s'attend, même pas il s'attend Mais il s'attend à ce que je fasse toi-même sur cette première étape de tour des Alpes-Maritimes Mais malheureusement le défaut de son objectif c'est que je me tape moins 3 Vraiment je peux pas avoir de chance pour l'instant En tout cas je commence mal la vidéo avec ce moins 3 J'espère que j'aurai plus de chance sur Paris-Nice Parce que sinon le Paris-Nice sera sûrement compliqué à effectuer On verra cela un peu plus tard Mais d'abord je vais me concentrer sur ce tour des Alpes-Maritimes Et on va se retrouver sûrement dans le final direct On est déjà dans les 5 derniers kilomètres Sur cette première étape du tour des Alpes Après je dis première étape mais il va y en avoir seulement 2 Du coup ça va passer assez vite En tout cas on va voir si je peux faire le top 20 Que me demande le directeur sportif C'est mon objectif du jour On va voir si je peux l'atteindre pour essayer d'obtenir le plus de points possible En tout cas on va voir ce que je peux faire dans ce final On est dans les 2 derniers kilomètres Je pense qu'il y a un bon petit sprint A aller chercher Moi j'accélère déjà Ah ouais j'accélère déjà avec mon coureur Et je vais lancer vraiment le plus tard possible Je lance désormais un kilomètre de l'arrivée Le top 20 normalement je devrais le faire Mais par contre la place va pas être exceptionnelle Ça c'est sûr Et devant ça va être Barbier qui est un traître Va aller s'imposer Sur cette première étape Devant Thomas Bouddha qui était lui sur la droite de la route Et ensuite on a Pachens qui termine 3 Bon compliqué son blast Tandis que moi je réussis le top 20 avec ma 12ème place Sur cette première étape J'arrive au moins à faire ce que me demande le directeur sportif Et du coup j'obtiens 14 points avec cette 12ème place Sur la première étape du tour des Alpes-Maritimes Et maintenant on va partir déjà pour la deuxième étape Et on va se retrouver à nouveau au départ Pour voir à nouveau ce que le directeur sportif attend de moi J'ai peut-être vu la starlist de ce tour des Alpes-Maritimes Un peu en coup de vent Parce que j'ai vu qu'il y avait du Romain Bardet Du Sepke sur cette course Vraiment c'est pas venu pour rigoler sur ce tour des Alpes-Maritimes C'est peut-être une classique Et un tour en prévision De Paris-Nice En tout cas je dois montrer d'en échapper Selon le directeur sportif aujourd'hui Je dois aller chercher également un top 15 de l'étape On va aller voir si ça me laisse partir assez tranquillement dans l'échappée Il y a déjà le 3ème du général qui me suit Je sais pas si ça va le laisser partir Le 3ème du général En tout cas je vais essayer de prendre l'échappée avec mon coureur On va se retrouver si j'arrive à prendre l'échappée Au sommet de chaque call Parce qu'au moins allier l'utile à la grave C'est à dire aller chercher des codes de secondes catégories Et on entre directement dans la dernière montée du jour sur cette étape Malheureusement j'ai pas réussi à prendre l'échappée avec mon coureur Mais on va voir désormais Si je peux répondre présent dans ce call d'aise C'est une montée qui fait 5,4 km à 8,1% On va clairement pas rigoler cette montée Alors qu'on a Van der Bock et Cyril Berthe Qu'ils ont accéléré dès le pied On a Romain Bardet extrêmement bien placé également Lui qui est allé finalement à la UAE Il est passé de la DSM à la UAE Le Romain Bardet On va voir désormais comment il se débrouille Tandis que moi je vais mettre à l'effort curseur 85 Et que je vais monter à mon rythme Dans ce call d'aise Alors que le directeur sportif m'a quand même demandé le top 15 du jour On va voir si je suis en capacité d'aller chercher ce top 15 Ça va pas être facile Mais je pense qu'il y a un monde où je peux le faire Et du coup tout devant on a Clément Berthe Qui en amune Moi j'ai essayé de le suivre à mon rythme Mais j'ai pas réussi Et maintenant je suis à peu près dans le peloton Je vais laisser le tempo justement emmener dans ce peloton Moi je vais pour l'instant récupérer un petit peu On verra si je peux être présent dans un sprint final Allez encore désormais moins de 4 km Avant l'arrivée On va voir ce qui va se passer dans ces 4 derniers kilomètres On va voir ce que je peux faire avec mon coureur En tout cas je vais essayer de faire évidemment de mon mieux Je vais essayer d'aller taper mon meilleur sprint possible Et le meilleur sprint possible On verra ensuite ce qui va se passer En tout cas je lance un kilomètre et quelques Avec mon coureur On va voir ce qui va se passer Alors que devant Clément Berthe s'impose Et est-ce que moi je vais pouvoir aller chercher un podium Ça va être dur Je vais me battre jusqu'à la fin Je termine 4ème juste derrière Mathieu Burgodo Mais ça c'est jeu vraiment à rien Face à Mathieu Burgodo Et ça ça met en forme clairement cette 4ème place Pour la course d'après C'est à dire Paris-Nice Où cette fois-ci par contre ça va être beaucoup plus compliqué Où je risque de me faire terrasser Par pas mal de monde Alors que je vais aller sur ce Paris-Nice Avec l'objectif de remporter le maillot de meilleur grimpeur Et avant de partir pour Paris-Nice On va aller voir les podiums de ce tour des Alpes-Maritimes Et de cette dernière étape Qui a donc été remportée par Clément Berthe Au classement général du coup C'est Clément Berthe Qui remporte ce tour des Alpes-Maritimes Devant Jonathan Narvez et Mathieu Burgodo Moi je vais chercher une belle 5ème place Comme avec mon coureur Au classement du mur grimpeur là c'est Olivier Legac Qui s'impose Au classement par points C'est Narvez Et au classement des jeunes C'est Wenkostiu Qui s'impose Tandis que moi je termine 2ème de ce classement des jeunes Avec mon coureur dans les mêmes temps qu'est Wenkostiu Je sais pas pourquoi lui il est 1er Moi je suis 2ème En tout cas je vais devoir me contenter De cette 2ème place Et j'empoche 44 points Suite à ce tour des Alpes-Maritimes Et maintenant on va partir directement Pour Paris-Nice Donc on va aller voir le parcours directement La start list également Je pense que ça va pas rigoler clairement Sur ce Paris-Nice Moi il va falloir que j'essaye de faire de mon mieux En tout cas on aura une 1ère étape Qui sera une étape de pleine Une 2ème étape Pareil 3ème étape Chrono par équipe Que j'irai simuler 4ème étape Ca sera une étape de moyenne montagne 5ème étape Ca sera une étape de pleine Mais je pense que j'essaierai de partir dans l'échappée Parce qu'il y aura quelques points de la montagne A aller chercher Ensuite La 6ème étape C'est une étape de moyenne montagne La 7ème étape C'est une étape de montagne Tout simplement Et la 8ème étape Ca sera une étape de moyenne montagne Où il y aura pas mal de points de la montagne A aller chercher On verra si je pars dans l'échappée Également sur cette étape Mais là j'ai clairement un plan Bien en tête Et maintenant on va aller voir La start list De cette course Une très belle start list La tête du peloton Et que je sois équipier Et je vais me lancer avec mon coureur Pour cette première étape de Paris-Nice J'ai l'impression d'être sur TDF Avec les banderoles comme ça Mais du coup on va aller voir Ce qui nous attend Et je dois me montrer Du coup on est échappé Au moins 120 km Sur cette première étape de Paris-Nice Je vais donc faire ce que me demande Le directeur sportif J'ai un bon plus 3 Pour cette première étape de Paris-Nice On va voir comment je m'en sors Et on va se retrouver sûrement Pour chaque cote Parce que je vais essayer de prendre Le premier de maille de mer grimpeur De cette course Allez on arrive pour La première cote du jour La cote de Milon La chapelle C'est clairement un mur Cette cote On va voir comment je m'en sors Avec mon coureur Est-ce que ma gestion a été parfaite ? Non elle a pas été parfaite Et je vais terminer deuxième Derrière Mathis Louvel Bon Une première cote Pas réussie de fou Au moins pour l'instant Ça fait assez longtemps Que je suis dans l'échappé J'ai fait combien de kilomètres Pour l'instant J'ai fait 59 Je suis à la moitié de l'objectif Et on va voir justement Si je peux l'atteindre Cette obje Malheureusement On s'est fait rattraper Par le peloton Avec les échappés Que je devais faire Et maintenant Je vais essayer de passer en tête Du troisième catégorie Pour prendre la tête Au niveau de ce maillot Du meilleur grimpeur Normalement Ça devrait le faire Et je vais aller chercher Trois points en plus Pour ce maillot De meilleur grimpeur Et je vais donc Passer en tête Et avoir le premier Maillot de meilleur grimpeur De ce Paris-Nice Désormais moins de 5 kilomètres Avant l'arrivée Sur cette première étape De Paris-Nice On va aller voir Si je peux commencer Ce Paris-Nice en beauté Si j'arrive à aller faire Un podium Ou un top 10 Déjà sur cette première étape Ça serait insane Et ça lancerait parfaitement Mon Paris-Nice Alors qu'on peut voir Que j'ai quand même Un beau plus 3 Sur cette première étape Pour voir si je peux en profiter J'ai déjà fait l'objectif D'échapper Je vais sûrement progresser Justement avec ma première échappe En World Tour On va aller voir désormais Si je peux aller chercher Un top 10 Sur cette première étape De Paris-Nice Ça pourrait être un bon objectif Alors que je vais lancer Désormais avec mon coureur Ah ouais Je lance à peu près Un kilomètre de l'arrivée Est-ce que ma place va être bonne Est-ce que ma top 10 va être jouable Je ne sais pas En tout cas Je vais tout donner désormais Jusqu'à la ligne d'arrivée Alors que devant Jonathan Milan S'impose Devant Van Der Berg Et Lorenz Petit Et moi je vais me battre Avec mon coureur Pour le top 10 Et je vais aller chercher 8ème place Sur cette première étape De Paris-Nice Je commence clairement En World Tour De la meilleure des façons Et on va aller voir Directement Combien de points J'ai obtenu Avec cette première étape De Paris-Nice Mais à mon avis J'en ai obtenu Beaucoup et énormément Même des points On va aller voir ça Directement On va appuyer sur suivant Et là La progression risque d'être folle 70 points Premier maille distinctif Je porte un World Tour Premier top 10 également En World Tour Et j'empoche 7 points Pour mettre mon train En échappée Pour être premier Au maillot à poids Je pensais que j'allais empocher Plus de points Pour les échappées Mais j'ai pas dû faire Assez de kilomètres A l'avant Et maintenant On va partir pour la deuxième étape On va aller voir Si le directeur sportif Veut encore que je prenne l'échappée Allez déjà Deuxième échappée Et deuxième étape Sur Sparienis Ça doit être une deuxième échappée également J'ai un rôle de baroudeur Clairement sur Sparienis Je vais le faire pour l'instant Le rôle de baroudeur Sur ces premières étapes A mon avis Ça va être dur de récupérer Sur les prochaines On verra bien Mais du coup là On va se retrouver directement Pour les codes de troisième catégorie De l'étape En espérant que je puisse passer en tête Pour conserver mon maillot De meilleur grimpeur Et j'arrive désormais Pour la deuxième code du jour Une code de troisième catégorie Qui nous attend J'ai tenté de lancer D'hyperto Malheureusement J'étais hyper mal placé Je vais évidemment aller chercher Zéro point Sur ce code de troisième catégorie Il m'a tous louvé Lui par contre Il va aller en chercher Alors qu'on va se retrouver maintenant Pour la prochaine code de troisième catégorie Où je vais me devoir de faire mieux Allez on arrive pour la code De troisième catégorie La deuxième de la journée On va voir si cette fois-ci Je peux enfin passer en tête Mais il y en a qui ont l'air plus rapide que moi Comme Nicolas Hant par exemple Et moi je dois me contenter De la quatrième place Sur ce code Je vais donc perdre mon maillot De meilleur grimpeur Au profit De Matisse Nouvelle Et maintenant On va se retrouver sûrement Dans le final de l'étape Alors que mon objectif d'échapper Devrait être largement russe On est déjà dans les 5 derniers kilomètres Sur cette deuxième étape de Paris-Nice Malheureusement Je vais perdre mon maillot De meilleur grimpeur Sur cette deuxième étape Mais devant il y en a qui est très costaud C'est Van Der Poel qui résiste Depuis tout à l'heure Il est en train de vivre une étape de fou Ah ouais Sa barre jaune Elle est encore exceptionnelle Sa barre rouge aussi J'ai réussi largement L'objectif d'échapper aujourd'hui Mais maintenant On va voir Ce que je peux faire Dans ces 2 derniers kilomètres Ah ouais Mais moi L'objectif ça va être D'aller chercher Pourquoi pas un top 15 Sur cette deuxième étape de Paris-Nice Après la 7ème place Et la 8ème place plutôt De la première étape Est-ce que je vais pouvoir Aller chercher le top 15 Je sais pas Alors que devant Van Der Poel Qui s'est fait rattraper Et dans les derniers mètres Va finalement s'imposer Sur cette deuxième étape Devant Jonathan Milan Et Zaykarn Et ensuite on a Tyssen Qui fait 4 Tandis que moi je termine 16ème Pas de top 15 malheureusement Sur cette deuxième étape de Paris-Nice Et on va aller voir Combien de points M'a rapporté mon échappé Et du coup mon échappé Sur cette deuxième étape De Paris-Nice Il me rapporte 4 points Ça me fait désormais 221 points Maintenant je vais aller simuler Directement La troisième étape de ce Paris-Nice Vu que ça va être un chrono Par équipe Et ensuite on verra Ce qui se passe Pour la quatrième étape Où j'essaierai de faire évidemment De mon mieux Pour réaliser le béti Du directeur sportif Qui me demandera peut-être D'être à nouveau baroudeur Et on peut voir du coup Le classement De cette troisième étape De Paris-Nice Et de ce chrono par équipe Où du coup avec notre équipe On a clairement Terminé avant dernier A plus de 2 minutes De la tête Bon pas un chrono par équipe Merveilleux On verra si on peut faire mieux Sur la suite De ce pro cycliste Mais pour l'instant C'est pas foufou Avec la Saint-Michel Et maintenant on va partir Pour la quatrième étape De ce Paris-Nice Qui va être une étape De moyenne montagne L'échapper Mais on va d'abord voir Evidemment ce que demande Le directeur sportif Et maintenant on va partir Pour la quatrième étape De ce Paris-Nice J'ai un rôle bien différent J'ai un rôle d'équipier Sur cette quatrième étape De Paris-Nice Je vais donc faire Mon rôle d'équipier Je dois faire 25 km En tête de groupe Je vais aller faire ces 25 km En tête de groupe Et on ira voir ensuite Directement Qui c'est qui s'impose devant J'attends à l'arrivée Que les premiers arrivent Sur cette quatrième étape De Paris-Nice Moi avec mon coureur Ça a été terminado Mais devant ça va être Alexander Vlazov Qui va aller s'imposer Sur cette dernière étape De Paris-Nice Sur cette quatrième étape De Paris-Nice Devant Joël Meïda Romain Bardet termine Troisième de cette étape Enric Masse fait 4 Et ensuite On a Van Wilder Qui fait 5 Tandis que moi J'ai réalisé mon objectif D'équipier En faisant 31 km Sur les 25 que je devais faire Mais maintenant malheureusement C'est terminado pour moi Et je suis clairement Dans les derniers De cet état Et du coup Avec ce travail d'équipier Je me fais 9 points Avec mon coureur Ça me fait désormais 230 points Dans ce niveau 9 Et maintenant On va aller attaquer Directement la cinquième étape De Paris-Nice Qui est classée Comme une étape de plaine On va voir ce qu'il se passe Sur cette cinquième étape Alors qu'on va se retrouver Du coup au départ Pour voir Ce que je dois faire C'est désormais La cinquième étape De Paris-Nice Qui nous attend On va aller voir Ce que je dois faire Et je dois prendre Échapper sur cette cinquième étape En plus il y a Deux cols de seconde catégorie Dès le départ Je vais essayer de passer en tête Des deux cols On verra si c'est possible Et on va se retrouver Directement pour le premier col De seconde Et la première cote Même de seconde catégorie Du jour C'est à dire la cote de quoi Allez je suis à mon rythme Pour l'instant Dans cette cote de quoi Avec mon coureur Mais on va voir Si je peux passer en tête De cette cote ou pas En tout cas je vais tout donner Ah je vais tout donner Désormais avec mon coureur On a pas mal de monde Qui va me dépasser Mais je vais aller chercher Quelques miettes de points Et peut-être la deuxième place Je sais pas En tout cas je me retrouve Désormais à 8 points Au classement du meilleur grimpeur Et maintenant On va se retrouver Pour la deuxième cote du jour Qui sera à nouveau En seconde catégorie Et j'arrive à peu près Au sommet De la montée Autre chose Sur cette montée De seconde catégorie Mais non c'est bon Je vais chercher 5 points en plus Pour le maillot de meilleur grimpeur Et maintenant Je vais essayer d'aller chercher Des miettes En allant chercher 3 points A la cote de 13 On devait se retrouver Pour la cote de troisième catégorie Mais malheureusement J'ai pas été assez attentif Oui je me suis fait distancer Par le poteau A ce moment là Au moins je prends la tête Au niveau du classement Du meilleur grimpeur Avec désormais 16 points Mais du coup J'ai pas réussi l'objectif du jour De se montrer en échapper Je vais donc essayer De faire de mon mieux désormais Pour aller faire Un bon petit sprint 5 kilomètres avant l'arrivée Sur cette étape On va voir ce que je peux faire Justement Avec mon coureur Pour cette sixième étape Ou cinquième Pour cette J'en ai aucune idée J'en ai toujours aucune idée Pour cette cinquième étape Du coup de Paris Nice Comme on peut le voir là On va aller voir ce que je peux faire Dans le final de cette cinquième étape L'objectif ça va être de faire Un top 15 Parce que j'ai pas réussi L'objectif du directeur sportif Au moins essayer de me rattraper En allant chercher un petit top 15 Mais j'ai l'impression Que ça va être compliqué D'aller chercher ce top 15 Je vais aller chercher une place Qu'on n'avait pas de top 15 Demand ça va être Jonathan Milad Qui va s'imposer Mais il a porté ses balls En célébrant Parce que matchement Derpool Il était à rien derrière Et ensuite on a Dorian Godot Qui fait 3 Tandis que moi je termine Dans le top 20 De cette cinquième étape De Paris Nice C'est pas la dernière Vu qu'il en resterait encore 3 Et du coup je vais aller voir Les podiums de ce Paris Nice Pour aller voir le classement général Puisque je ne l'ai pas vu Suite à la quatrième étape Où il y a eu tous les changements Justement au niveau de ce général Mais c'est donc Joel Meida Qui est en tête du général Devant son propre coéquipier Romain Bardet Ça fait bizarre d'avoir un Romain Bardet Quand même à la UAE Je ne sais pas s'il ira un jour Après je ne sais pas Il y a peut-être un monde Où il prend sa retraite A la fin de la saison Mais je ne sais pas S'il y a un monde Où il finira Où il ira même à la UAE Peut-être à la soudale Pour aller des Remco Mais c'est tout Parce que Remco Il s'entend bien avec lui Mais c'est tout à peu près Je pense pour Romain Bardet Dans sa fin de carrière Et là on va attendre Évidemment que ces podiums passent Et on va aller voir Combien de points M'a rapporté Cette cinquième étape Parce que j'arrive Quand même à reprendre Le maillot de meilleur grimpeur Ça me rapporte 3 points De faire cela Et maintenant on va partir Pour la sixième étape Et on va aller voir Ce que je dois faire Sur cette sixième étape Alors qu'à mon avis Je vais plutôt être coéquipier Et plutôt équipier Et je me lance du coup Pour la sixième étape De Sparenice Et je dois prendre l'échappée Avec mon coureur Je vais donc tenter De la prendre directement Cette échappée Je vais me battre Pour aller chercher Des points au sommet De tous les cols On va voir si j'arrive Et au sommet de toutes les côtes On va voir si j'y arrive Aujourd'hui Et on va voir Déjà si sur la première côte Du jour Je suis capable De passer en tête Et de tenir déjà l'échappée Roulant Mon coéquipier du haut De son plus 5 A l'air plutôt pas mal Aujourd'hui On va aller voir Si sur la première côte Du jour Je suis capable De passer en tête Mon coéquipier J'ai l'impression Qu'il en fait une affaire Personnelle Il va absolument me battre En tout cas moi Je vais chercher Les trois points Assez facilement Au sommet de cette première côte Du jour Et maintenant Je vais essayer de faire pareil Sur toutes les côtes De façon de la journée Roulant Il s'est réveillé Et je suis désormais Le leader seul Clairement sur cette étape Et on va voir Si je peux aller chercher Des points Au sommet De ce côte De troisième catégorie Je sais pas En tout cas Ça va être mon objectif Kevin Wokelin Il a l'air très très fort Sur ce côte Et il va passer en tête Devant moi Je termine donc deuxième Et je vais chercher deux points Avec mon coureur Sur ce côte De troisième catégorie On va voir maintenant Sur les calls Et les côtes De seconde catégorie Si je suis capable De imiter ses performances Allez J'arrive désormais Pour une côte De seconde catégorie Alors pour l'instant J'ai 17 kilomètres En échappé Je vais aller chercher Je crois bien La deuxième place En tout cas Je vais chercher trois points A nouveau sur cette côte Et maintenant On va se retrouver Pour la nouvelle côte Qui sera à nouveau Une côte de seconde catégorie J'arrive vers le sommet Du seconde catégorie Avec mon coureur On va aller voir Si je peux aller chercher La tête Et les points au sommet De seconde catégorie En tout cas Ça va être mon objectif Et je vais écraser Tous mes adversaires Pour ce seconde catégorie Et aller chercher Cinq points de la montagne Et maintenant Je vais me relever Tout simplement Avec mon coureur Je vais attendre Mais coéquipier de l'échappé On va se retrouver Pour la dernière côte De seconde catégorie du jour C'est à dire La côte de la col sur nous Allez J'arrive à un kilomètre Du sommet Sur ce dernier côte De la journée Une côte de seconde catégorie On est sur des pourcentages À plus de 20% Après cette côte J'irai clairement Me relever avec mon coureur Surtout que tout a été réussi Aujourd'hui L'échappé est largement réussi Tout est réussi Et de toute façon Je ne gagnerai Tout simplement pas Sur cette étape Encore il peut peut-être Se passer quelque chose D'intéressant Mais je vais maintenant De ce seconde catégorie Je vais augmenter Pas mal mon avance Au classement du meilleur grimpeur Avec cette étape Et maintenant On va se retrouver Directement dans le final Et en espérant Que je puisse Faire un bon résultat On est déjà plus Que dans les 4 derniers kilomètres Sur cette 6ème étape De parrainis On va aller voir Comment je m'en sors En tout cas L'étape pour l'instant Est parfaite pour moi Il ne manquerait plus Que je fasse un bon résultat Dans le final Et là Ce serait une étape Insane Pour ma progression Mais du coup On va voir ce que je peux faire Alors que Joris Delbo Est en train de m'emmener Et moi je vais lancer désormais Avec mon coureur A un kilomètre et quelques De l'arrivée Mais je ne savais pas du tout Que ça finissait En faux plat montant Et je vais aller me faire écraser Par à peu près tout le monde Dans ce final Alors que devant Woodvan Hart Va aller s'imposer Sur cette 6ème étape De parrainis Devant Tom Pitcock Esquelmose Et ensuite On apparaît Peint Qui est le premier français du jour Et qui termine 4ème Tandis que moi Aujourd'hui avec mon coureur Je dois me contenter De la 15ème place Et je vais d'abord Aller voir les podiums Sur ce parrainis Où Woodvan Hart C'est donc imposé Sur cette étape Et au classement général Je vois le Meïda Garde la tête devant son couquipier Romain Bardet On va aller voir directement Combien de points M'a rapporté Cette 6ème étape Qui a été extrêmement réussie Avant de partir Pour les 7ème et 8ème étapes Qui seront les 2 dernières De ce parrainis Et ça sera 2 étapes Où j'essaierai sûrement D'aller chercher des points De la montagne En tout cas J'empoche 50 points Pour ma première échappée De plus de 50 km En avant le tour Et j'empoche 11 points Pour l'objectif fixé Par le directeur sportif Je suis bientôt au niveau 10 Je pense que Rien qu'avec la 7ème étape De ce parrainis Je vais être au niveau 10 Et sur la 7ème étape Je pense que je vais être Plutôt équipier En tout cas C'est ce que j'espère être Parce que je ne vais clairement Pas prendre l'échappée Si ça me le demande Je vais sûrement garder mon énergie Pour la 8ème étape Où il y aura pas mal de points Et même énormément de points A aller chercher Pour le classement de la montagne Et je me lance avec mon coureur Pour la 7ème étape de ce parrainis Ça veut que je prenne l'échappée Ça veut que je fasse top 30 Ça va être compliqué à mon avis De faire top 30 Mais je vais essayer d'aller chercher Quand même ce top 30 Sur cette 7ème étape J'ai dit qu'il n'y avait pas Énormément de points A aller chercher Mais il y en a tout de même 10 C'est à dire que ça peut être Quand même une étape assez intéressante On va voir ce qui va se passer On va voir ce que je peux faire Avec mon coureur Alors qu'à mon avis Je vais me concentrer directement Sur la montée finale Où on va se retrouver Directement au pied On se retrouve au pied Du col de la colmiane Mais malheureusement Avec mon coureur J'ai été distancé J'ai géré hyper mal cette étape Et du coup c'est terminé pour moi Clairement je vais me relever Oui avec mon coureur Et on va se retrouver directement Pour aller voir Qui c'est qui s'impose devant En se mettant sur la ligne d'arrivée J'ai donc malheureusement Rien réussi Sur cette 7ème étape de Paris Nice Mais devant il y en a un Qui a très bien réussi C'est Alexander Vlazov Qui va aller remporter A moins qu'il se fasse doubler Par vous de Van Aert Mais non j'ai pas l'impression Ah si si il va se faire doubler Finalement sur la ligne Et non Il se fait pas doubler Mais il s'impose du coup Sur cette 7ème étape de Paris Nice Devant vous de Van Aert Qui a réussi une étape de fou Vu qu'il termine Deuxième au sommet du col de la colmiane Ensuite on a Egan Bernal Qui fait 3 joueurs Le mail d'A4 Et Max Poulsen Qui était dans l'échappée matinale Et moi voilà Je me suis clairement relevé Avec mon coureur Et je vais désormais me concentrer Sur la 8ème étape Et du coup Je vais voir directement Les Poujom De Sparinis Et au niveau du classement général Du coup Vlazov prend la tête Et on va aller voir Au classement du meilleur grimpeur Si je reste en tête Évidemment que oui Avec 14 points d'avance Par rapport à Vlazov Heureusement que je suis allé chercher Pas mal de points Sur les étapes Et sur la 6ème étape C'est ça qui me permet Je pense d'être autant en tête Avec mon coureur Et maintenant On va aller attaquer directement La dernière étape De Sparinis C'est la dernière étape De la vidéo J'empoche 3 points Suite à cette 6ème étape Et maintenant du coup On va se retrouver Au départ de la 8ème étape Où par contre Là je vais tout faire Pour prendre l'échappée Parce qu'il y a un nombre de points A aller chercher aujourd'hui Monstru Je vais me lancer Pour la dernière étape De Sparinis Et je dois terminer Dans le top 50 de l'étape Malheureusement Encore une note négative Mais je vais tenter directement De prendre l'échappée Avec mon coureur Et mon objectif Sur cette dernière étape De Sparinis Ça va être de passer en tête Du plus de col possible Allez j'arrive presque Au sommet Avec mon coureur On va aller voir Si je peux aller me chercher Quelques points de la montagne Au sommet En tout cas Ça va être mon objectif Ah ouais Est-ce que je peux aller chercher Quelques points de la montagne Au sommet J'ai pas l'impression Et je pense qu'il y en a Qui vont être clairement monstrueux Aujourd'hui Alors qu'Aurélien Parépeint Qui va aller chercher Les premiers points de l'étape Et à mon avis Ça va pas être les seuls points Qui va me shipper aujourd'hui Allez c'est désormais La deuxième cote du jour Qui m'attend La cote de Château 9 5 km 2 à 4,8% Et on va voir si cette fois-ci Je peux passer en tête Ça va être compliqué encore Et Oldani va me battre Je termine deuxième de ce cote Et je me retrouve désormais A 37 points Pour le classement de la montagne Et clairement Au niveau de ce classement de la montagne Je pense qu'il y a moyen Que je m'impose Allez je suis dans une nouvelle cote De seconde catégorie Avec mon coureur On va voir ce qu'il va se passer Dans ce cote de seconde catégorie Alors qu'il y en a pas mal qui lancent Ah ouais Il y en a pas mal qui lancent Dans ce cote de seconde catégorie Moi je vais presque me faire distancer Carrément avec mon coureur Dans ce cote Alors que c'est à nouveau Aurélien Parépeint Qui passe en tête Ça lui fait désormais 10 points Normalement c'est impossible Qu'il me rattrape Mais on va voir maintenant Ce qui va se passer Pour les deux dernières cotes du jour C'est à dire La cote de paye Et le coldez Et on se retrouve au pied du coldez Ma barre jaune et entière On est clairement dans une montée Qui risque de faire Des dégâts Ce coldez Et clairement On a rattrapé la tête de course On a encore 16 dans cet échappé La victoire va se jouer clairement Ici Le directeur sportif Il voulait que je fasse quoi Il voulait que je fasse Top 50 de l'étape Ça sera largement réussi Le top 10 C'est plutôt Attends pas le top 10 Mais plutôt Le niveau 10 Va être atteint Suite à cet épisode Et on va aller voir Si je peux bien l'atteindre ou pas Avec l'étape Qui va arriver directement Allez j'arrive presque Vers le sommet Du premier catégorie Avec mon coureur On va voir évidemment Ce qui va se passer Alors que demain Il y en a quand même des monstrueux Ah ouais là devant Il y en a des monstrueux On a du Madouas J'avais même pas vu Qui était dans notre groupe Le Valentin Madouas Mais il est monstrueux Clairement aujourd'hui Ah ouais mais là On a Yega également Qui est parti tout devant Vraiment il y a peut-être Moyen quand même D'aller faire un bon truc En tout cas ce qui est sûr C'est que le maillot de meilleur grimpeur Il va être remporté par moi Sur ce parrain Il ne reste plus que 15 km Avant l'arrivée Il va falloir bien les maîtriser Ces 15 derniers kilomètres Et on est directement Dans les 3 derniers kilomètres De l'étape On va voir ce qui va se passer Moi je vais essayer de taper Évidemment mon meilleur sprint Avec mon coureur Ah ouais non mais là Je vais essayer de taper Mon meilleur sprint Mais là devant Il y en a ils sont très costauds Il y en a ils sont extrêmement costauds Même Et moi je vais lancer Désormais 1 km 200 de la Ligue Est-ce que je vais pouvoir Aller chercher quelque chose D'intéressant Je ne sais pas En tout cas devant Ce qui est sûr C'est que ça va être Stéphano Aldani Qui va aller s'imposer Sur cette dernière étape De Paris-Nice Devant Godson Martin Paré Penfait 3 Matej Moric 4 Et moi je vais chercher Mon premier top 5 En World Tour Et ça ça va sûrement Me faire pas mal progresser Également Et on va aller voir directement Les podiums finaux De ce Paris-Nice Alors qu'à mon avis Je vais faire Un nombre de points Avec cette étape Complètement fou Et on peut voir du coup Les podiums finaux De ce Paris-Nice C'est déjà le podium De cette dernière étape Qui a donc été remporté Par Stéphano Aldani Je termine 5ème Avec mon coureur Au niveau du général C'est donc Vlazov Qui s'impose pour seulement 7 secondes Par rapport à Van Aert Joel Meydag Termine à 14 secondes Bernal à 33 secondes C'est à dire que Les 4 premiers Se tiennent seulement En 30 secondes A peu près Ce qui est pas grand chose Au classement du meilleur grimpeur Là je m'impose Assez facilement Avec mon coureur Au classement par contre Là c'est Jonathan Milan Qui s'impose Et enfin au classement Des jeunes C'est Lanvin Wilder Qui s'impose Moi évidemment Je ne figure pas Dans le top 10 Et on va aller directement Progresser Avec mon coureur En passant au niveau 10 Je pense que le nombre De points que je vais obtenir Suite à Sparini Ça va être insane Et ensuite on pourra Aller conclure la vidéo Assez tranquillement Je prends déjà Plus 110 points Pour avoir terminer Pour avoir Remporté mon premier Maillot distinctif En World Tour Première course par étape Également terminée En World Tour Et avoir à nouveau Terminé une première course Par étape Ensuite Pas de truc de top 5 En tout cas avec Cette dernière étape J'empoche 57 points Ce qui me fait désormais 164 points Je suis déjà à la moitié Du niveau 11 Et je vais aller Directement progresser Avec mon coureur Alors que c'est sûr Que je ne progressais Pas en course par étape J'ai dit que j'allais Progresser en potentiel Mais je pense que Je vais progresser Au niveau des statistiques Il y a moyen que J'aille chercher un 70 vallons Un 69 prologue Un 75 accélèrement Des stats bien plus Qu'intéressantes Je vais donc Je pense valider Je vais valider Cette évolution Même si en potentiel Ça me tente quand même D'avoir 79 montagnes D'avoir 78, 82 moyennes montagnes Vraiment ça Non ça me tente trop Ça me tente trop Le potentiel Je vais donc améliorer Le potentiel En punch Et là je vais aller mettre En écoute Clairement Le point de compétence Et par contre J'irai progresser Le prochain niveau A mon avis En statistique Et après J'irai progresser Je pense en statistique Assez longtemps Et de toute façon La prochaine fois Que j'améliorerai le potentiel Ça sera En course par étape Mais du coup Maintenant je vais vous remercier D'avoir regardé Cet épisode En mode pro cycliste J'espère évidemment Que cet épisode Et que ce Combien deième épisode Et que ce dixième épisode Justement en mode pro cycliste Vous aura plu Ça aura été notre premier épisode Avec des courses world tour J'espère que ça vous a fait kiffer On a été très bon Sur Paris Nice Maintenant l'objet Ça sera d'être très bon Également sur le prochain épisode Avec la découverte Des classiques pavés Avec notamment La classique bouche de la panne Et maintenant Je vais aller clôturer Directement cet épisode Comme d'habitude Pour clôturer cet épisode N'hésitez pas A me soutenir En lâchant vos petits likes N'hésitez pas également A mettre un petit commentaire Pour me dire ce qui vous a plu Et moins plu Dans cet épisode Afin que je m'améliore Et surtout n'oubliez pas De vous abonner De mettre la cloche des notifications Pour ne louper aucun épisode De la suite De cette série En mode pro cycliste Et on se retrouve justement Très bientôt Pour la suite de cette série En espérant que ça se passe Aussi bien que ça s'est passé Dans cet épisode Ciao ciao ciao